Alors bonsoir à tous, il est bientôt 23h ici en Polynésie, c'est vrai que c'est tard pour faire une vidéo mais j'ai eu une très longue journée et c'est le moment que je choisis pour faire cette vidéo parce que c'est le moment où j'ai un peu de calme, où je lis un petit peu et donc ça m'a donné envie de partager une vidéo avec vous. Alors premièrement déjà j'espère que tout le monde va bien, vous les parents, mais bien évidemment mes chers enfants et puis par extension j'espère que dans vos familles tout se passe bien, les grands-parents, les amis, les frères et sœurs, que tout le monde est protégé de cette crise sanitaire qui nous touche aussi, même si, il faut le souligner, ça se passe plutôt bien sur le territoire ici à Tahiti et donc c'est une très bonne nouvelle, il faut le saluer, il faut féliciter le travail des autorités qui malgré tout arrivent à endiguer un phénomène qui dans le reste du monde créait quand même bien des soucis. Ceci étant, il faut reconnaître qu'on n'est pas épargné par d'autres éléments, bien évidemment l'économie et à Tahiti j'espère que tout se passe aussi bien que possible pour vous tous dans vos professions, dans vos sociétés. Je souhaite vraiment que tout se passe pour le mieux pour chacune des personnes qui côtoient cette école de judo. Pour ma part évidemment que la fermeture de l'école de judo ce n'est pas spécialement quelque chose qui me ravit, je ne suis pas du tout enchanté de cette situation mais il faut faire avec, il faut savoir faire avec les règles du jeu à l'heure actuelle qui sont pour le moment encore de protéger au maximum la population et de faire en sorte que justement ce virus ne s'étende pas et que donc on puisse réduire le temps de pression qui est exercée sur le territoire. J'espère enfin que vous avez pu, depuis qu'on est déconfiné, donc depuis mercredi, profiter un peu du soleil profiter éventuellement d'une balade en montagne en famille ou d'autres choses comme ça qui restent agréables et je pense qu'il faut savourer cette chance que nous avons de vivre ici en Polynésie parce qu'on a quand même des conditions de vie qui font que la situation, même en confinement ou même en déconfinement partiel comme on est à l'heure actuelle, on a quand même plus ou moins tous des conditions qui font que ça reste agréable. Voilà. Alors l'objet principal de cette vidéo, c'est donc je suis rentré ce soir tardivement au moment du couvre-feu à 21h et en fait j'ai réouvert ma bibliothèque de livres sur les arts martiaux. Alors c'est vrai que j'ai une bibliothèque qui est assez conséquente de livres et de revues ou d'articles qui concernent le judo et par extension les arts martiaux dans leur globalité et je suis retombé sur un livre que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon. Voilà. Donc c'est un livre sous cette édition-là qui date de 1984, édition Albin Michel, collection Spiritualité Vivante. Et donc c'est vrai que j'apprécie lire ce genre de petits textes parce que souvent en Asie, on peut retrouver des textes qui sont courts, donc qui se lisent très bien. On peut en lire deux, trois avant d'aller se coucher le soir ou lorsque l'on a un moment. Mais par contre, leur portée et la réflexion qui les amène par la suite, elle, n'est pas si courte que ça et au contraire, je pense qu'on peut réfléchir très longuement sur les textes que l'on trouve dans ce type de livre. Alors celui-ci est simple, Contes et récits des arts martiaux de Chine et du Japon. Le bol et le bâton, par exemple, est un livre qui est beaucoup plus complexe et je dois reconnaître que bien souvent, je lis le texte sans voir exactement quel est le cheminement et sans tout comprendre. Mais chaque chose en son temps, l'essentiel, c'est d'y aller et de ne pas se laisser abattre et de vouloir découvrir et apprendre et comprendre. Voilà. Allez, je passe à la lecture. J'espère que vous pourrez donc en faire profiter vos enfants. Alors bien évidemment, les petits de l'école, 5, 6 ans, 7 ans, on oublie. Par contre, un petit peu plus grand, là les Benjamin, les minimes, il faut y aller sur ce genre de choses. Je pense et je vous le dis en toute sincérité que être un pratiquant d'arts martiaux, un judoka, c'est pas uniquement monter sur le tatami et pratiquer, même si ça, la pratique, reste le cœur de nos disciplines, c'est aussi se documenter, lire des livres, regarder des vidéos, lire des articles, lire des revues. En fait, c'est élargir complètement le champ de perception qu'on a sur les arts martiaux et sur le judo. À mon avis, nourrir sa passion passe par là, mais pratiquer toujours. Entre les mains du destin Un grand général, du nom de Nobunaga, avait pris la décision d'attaquer l'ennemi. Bien que ses troupes fussent largement inférieures en nombre, lui-même était sûr de vaincre. Mais ses hommes, eux, n'y croyaient pas beaucoup. En chemin, Nobunaga s'arrêta devant un sanctuaire Shinto et déclara à ses guérillers. « Je vais me recueillir et demander l'aide des camis. Ensuite, je jetterai une pièce. Si c'est face, nous vaincrons, mais si c'est pile, nous perdrons. Nous sommes entre les mains du destin. » S'étant recueillis quelques instants, Nobunaga sortit du temple et jeta une pièce. Ce fut face. Le moral des troupes se regonfla à bloc. Les guerriers, fermement convaincus d'être victorieux, combattirent avec une si extraordinaire intrépidité qu'ils gagnèrent rapidement la bataille. Après la victoire, l'aide de camp du général lui dit « Personne ne peut donc changer le destin. Cette victoire inespérée en est une nouvelle preuve. » « Qui sait ? » répondit Nobunaga en lui montrant une pièce truquée qui avait une face de chaque côté. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. En discuter avec vos enfants. Ce que je sais, ce que j'aimerais vraiment vous expliquer et surtout le faire comprendre aux plus jeunes, parce que vous êtes adultes, il n'y a aucune explication à vous donner en tant que tel, si ce n'est peut-être un partage de connaissances, un échange, mais c'est surtout les jeunes enfants. J'aimerais qu'ils comprennent qu'en ce moment, c'est vrai que la situation n'est pas facile, mais une fois qu'on a dit qu'elle n'était pas facile, qu'elle n'était pas évidente, que c'était pénible, que c'était difficile. On ne fait pas avancer les choses. Et que je pense que le combat, oser affronter, oser prendre le devant, faire avancer les choses, reste toujours la meilleure solution pour ressortir d'une situation complexe. Et pour ça, je prends l'exemple du judoka. Un judoka, c'est quelqu'un qui va toute sa vie accepter de chuter et qui toute sa vie va faire l'effort de se relever. Je vous souhaite, il est 23h, je vous souhaite une très belle nuit, un très bon week-end, je reviens très prochainement, peut-être dès dimanche, pour une vidéo de judo ou de renforcement musculaire. Et début de semaine prochaine ou milieu de semaine prochaine, pour vous faire quelques annonces qui, à mon avis, devraient vous faire plaisir, surtout aux enfants, en ce qui concerne l'école de judo. Voilà, très bonne nuit à tous. Pour mes amis de Métropole, 11h en France, je vous embrasse, passez un bon samedi et un bon week-end, les copains. Allez, bonne soirée à tous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada